On m'avait mis dans un établissement privé, à Cap-de-Nagare, où aimant voir passer les trains, je me disais, pourquoi tu ne rentrerais pas à Saint-Siège ? Et quand j'étais à Cap-de-Nagare, précisément, j'étais là pour ça. Jusqu'au jour où on prête, il avait envoyé mon frère au petit séminaire de Gordon, et venu me trouver pour me dire, écoute-moi André, sans t'engager, est-ce que tu accepterais de continuer tes études au petit séminaire de Gordon, pour permettre à ton frère de continuer, et toi, arrivé au moment des examens, tu choisiras. Je ne t'impose rien du tout, mais c'est à cette condition-là que j'ai accepté. Le résultat ? Eh bien, il avait certainement, lui, là-haut, des vues sur moi. Mon frère est parti, je suis resté, et je ne l'ai pas regretté. Et j'ai continué, donc, les années passant, j'ai une après l'autre, et quand il a été question d'avoir les ordres sacrés, c'est-à-dire le studiaconat, j'ai fait une retraite. Cette retraite m'a permis de voir plus clair mes professeurs, celui qui s'occupait de moi. Tous m'ont dit, mais vous êtes destiné pour une émission. Cette émission, vous la connaîtrez au fur et à mesure que la vie passera, parce que vous serez toujours avec lui. Ma joie, c'est de voir rencontrer des hommes et des femmes, magnifiques, ou pas physiquement, bien sûr, mais intellectuellement. La réflexion de l'un d'eux, l'abbé, si j'ai encore la foi, je la dois à ma grand-mère et à vous. Une autre qui m'a quitté et qui me disait un soir de jeudi saint, vous avez prêché sur l'amour, la première fois depuis que je fréquente les églises, où un prêtre a osé parler de l'amour. Je lui ai dit à cette personne, mais c'est la marque caractéristique du christianisme. Et l'amour est à la base de ma mission, je dois vous aimer tel que vous êtes, sans avoir de la prétention de vous changer en quoi que ce soit. Mais ces joies-là sont intérieures, c'est grâce à tous ces gens-là, qu'ils aient la foi ou qu'ils ne l'aient pas, qui m'ont aidé d'une certaine façon. André, continue, continue, c'est une mission qui t'a été confiée, et ils m'ont aidé à leur façon, et je les en remercie. Là où je suis actuellement, tous ces gens-là ne sont pas oubliés. Je passe à eux, je revis un petit peu ces moments passés avec eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux dire que si j'ai eu des joies au cours de mon ministère, ma vie n'a pas été moche du tout. Pendant 95 ans, c'est-à-dire pendant 60 à ce moment-là, 73 ou 14 ans, je ne regrette pas, mais pas du tout, de m'être engagé. On a des joies, on a des peines, on comptait sur un tel, il vous a échappé. Mais d'autres se sont engagés à leur tour, et c'est magnifique. Alors, foncez, foncez, c'était l'expression d'un évêque. André, fonce. J'ai foncé, j'arrive aujourd'hui à 99 ans. J'ai foncé, et puis, bon, il y avait un mur, la souffrance, l'âge. Mais je ne regrette rien, continuez. Vivez, vivez, vivez ce que vous ressentez pour lui. C'est magnifique.